Il y avait quelques Grecs, parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaida en Galilée, ils lui demandaient « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant, je suis troublé, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Alors voilà, Florence, ce texte-là se situe, c'est intéressant d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, juste après l'épisode des Rameaux. Et l'épisode des Rameaux se termine par une sorte de perplexité des pharisiens. Lorsqu'il nous est dit, les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que nous n'y pouvons rien, tout le monde s'en est allé à sa suite. » Donc les pharisiens sont un peu troublés parce que tout le monde suit Jésus. Et tout de suite après, on nous dit, quelques Grecs qui étaient donc montés pour adorer s'interrogent sur Jésus. Alors, tout le monde, les Grecs, à nos yeux, qui sont ces Grecs ? Alors, ces Grecs, là il est question des fêtes de pèlerinage, enfin de Pessah qui est une des trois fêtes de pèlerinage où les Juifs de la diaspora viennent, et les provinces viennent à Jérusalem pour la fête, pour adorer. Mais manifestement, ces Grecs ne sont pas forcément des Juifs de la diaspora. Ce sont peut-être des prosélytes, ces fameux prosélytes ou ces craignants-dieux qui se joignaient aux Juifs pour venir à Jérusalem, comme on verra dans le livre des Actes, le nuclé éthiopien par exemple. J'ai l'impression que c'est ça, mais en tout cas c'est l'irruption de non-Juifs apparemment. Oui, le nuclé éthiopien ou même Corneille. Ou Corneille, voilà. On a le sentiment que dans les Actes des Apôtres, effectivement, cette ouverture aux Grecs est un peu une singularité de l'Église. Mais dès l'Évangile, on voit des Grecs intéressés par la personne de Jésus. C'est ça, et puis alors là, il y a toujours cette chose un petit peu étrange qu'on trouve souvent un peu énigmatique chez gens, c'est-à-dire qu'ils parlent à l'un, qu'ils parlent à l'autre, qu'ils parlent ensuite à Jésus. Et on a l'impression quand même que cette apostrophe des Grecs, ce désir qu'ils ont de le voir, provoque chez lui quelque chose de nouveau, puisqu'il y a une dramatisation, l'heure est venue. Comme si, finalement, est-ce que c'est cela ? Je ne sais pas. Mais comme si c'était le fait que ces Grecs veulent désormais le rencontrer qui provoquait chez lui la conscience que maintenant, ça y est, quelque chose va arriver, et c'est la ration. Oui, c'est ça, parce que là, il faut repérer que dans l'Évangile de Jean, la notion de l'heure est assez importante, parce qu'au début de l'Évangile, on voit, on dit, l'heure n'est pas encore venue, et puis ensuite, un peu plus loin, on dit, l'heure va venir, et maintenant, c'est l'heure. Donc là, on voit bien, comme vous disiez, qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue dans ce récit, enfin, cet endroit-là de la narration de chez Jean. Oui, et alors, évidemment, c'est intéressant, c'est l'histoire d'heure, parce qu'avec Jean, on sait bien que la voix de Jésus, le style de Jésus, n'est pas du tout le même, ne sont pas du tout les mêmes que sa voix et son style dans les autres Évangiles. Il y a vraiment une singularité, c'est une voix qui vient d'en haut. C'est vraiment le logos, c'est la voix du logos qui vient d'en haut. Et donc, cette heure, ce n'est pas tant une heure historique, enfin, c'est aussi une heure historique, bien sûr, parce qu'il y a un événement, et c'est très important chez Jean aussi, de montrer qu'on est dans le réel, mais c'est une heure théologique. C'est l'heure d'une révélation. Et cette révélation-là, c'est dans le verset, Jésus leur répond, l'heure est venue, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de meurt ne tombe en terre et ne meurt, il meurt seul, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc là, l'heure en question fait explicitement référence à la mort, et la mort de Jésus. Oui, tout à fait, cette métaphore botanique-là, c'est étonnant d'ailleurs, et c'est intéressant parce que, quelque part, ça nous ramène à la nature, alors qu'il est question d'un événement théologique. Et c'est le pourrissement. Donc c'est vraiment... Là, c'est peut-être pour montrer la réalité de ce qui va arriver. Parce qu'on voit bien que chez Jean, toujours, il faut comme prouver la réalité de l'incarnation. C'est-à-dire, Jésus va vraiment souffrir, parce que comme c'est sa divinité qui est toujours affirmée chez Jean, qui est toujours présentée, il faut bien voir que la gloire passe par la croix. Donc ça passe vraiment par la... C'est une vraie mort, de la même manière qu'un grain de blé pourrit vraiment dans la terre pour donner les épis. De la même manière, il va falloir cette mort pour donner cette vie éternelle. Et ce thème de la gloire et de la croix, qui est effectivement spécifique au quatrième évangile, est l'essentiel. Parce qu'on dit que... Comment est-ce que la gloire peut être articulée avec la croix ? Enfin, ces deux termes qui, a priori, sont plutôt contradictoires. C'est-à-dire que la gloire, c'est ce qu'il y a de grand, c'est ce qu'il y a de lumineux, c'est ce qu'il y a de puissant. Et la croix, c'est ce qu'il y a de... C'est le roger, c'est le sable, c'est l'ignomé, c'est ce pourrissement, enfin, je dirais. Vous l'évoquiez tout à l'heure à propos de l'image du grain, tout ça. Et alors, comment est-ce que la croix nous aide à comprendre la gloire, ou la gloire nous aide à comprendre la croix ? Enfin, d'à mesure que dans le quatrième évangile, ces deux termes sont très articulés. Oui, et je pense que, justement, c'est vraiment le paradoxe. On voit bien que l'évangile de Jean aime les paradoxes. C'est-à-dire que... D'ailleurs, on peut penser que le terme d'élévation aussi va dans ce sens-là, puisque quand on parle d'élévation, on pense plutôt à quelque chose de glorifié, justement. Et l'élévation, chez Jean, c'est élevé sur la croix. Jésus va être élevé sur la croix. C'est là le lieu... C'est-à-dire que le lieu de l'ignoménie est le lieu de la gloire. Exactement. Là, c'est le paradoxe absolu. Et d'ailleurs, la notion de gloire, dans l'Écriture, la gloire de Dieu, c'est la révélation de l'être de Dieu. Enfin, c'est l'élévation de ce qu'il y a de plus profond en Dieu. Et d'une certaine manière, ça vient nous dire que la croix est un des lieux où se révèle de la façon la plus entière, la plus totale, en plénitude, ce qu'est la révélation du Fils. Et que le Fils, voilà, que le Gauze, donc, est venu du ciel, il est venu du ciel jusqu'à la croix. Oui, tout à fait. Et de ce fait, ça nous donne un nouveau regard sur la gloire. Parce que c'est vrai qu'on a eu des manifestations de gloire, notamment dans l'Ancien Testament, avec ce Kavod, la gloire. On voit les visions de Jézéchiel. Enfin, c'est plutôt de l'ordre des théophanies éclatantes. C'est de la lumière, c'est du bruit, c'est du tonnerre, c'est quelque chose de puissant. Alors que là, ça va être le lieu de la kénose, le lieu de l'impuissance radicale. Donc, de ce fait, ça donne un autre sens à cette gloire. Ça veut dire, ça dit, ne vous trompez pas sur ce qu'est la gloire. Et puis, donc, Jésus dit cela. Jésus évoque la croix, évoque à travers la métaphore du clin de blé. Et puis, le texte nous dit, maintenant, je suis troublé. On a l'impression que Jésus est troublé par ses propres paroles. Ou quoi ? Il a l'impression que... C'est quoi ce trouble de Jésus, ici ? Alors, c'est difficile à comprendre. Alors, est-ce que c'est une, justement, est-ce que c'est une allusion discrète à son humanité ? C'est-à-dire, parce qu'on pourrait oublier quelquefois qu'il est humain, ce Jésus, ce Christ de Jean. Et donc, ce trouble, serait-ce un témoignage de son humanité, de son ressenti, comme on dit aujourd'hui ? D'autant plus qu'on voit bien qu'il y a comme une citation des autres évangiles, de l'épisode de la prière à Jésus-Jé de Sémané, où Jésus demande au Père que cette coupe, si tu peux le faire, que cette coupe passe loin de moi. Alors que là, il y a un discours dans le discours, puisque c'est cité d'une certaine manière, puisque on trouve « Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? » Mais c'est pour cela que je suis venu. Donc, il fait les demandes et les réponses, d'une certaine manière. Mais il cite quand même ce trouble qu'il a eu et qui est plus mis en scène, je dirais, dans les autres évangiles. Alors, moi, je crois que c'est assez juste ce que vous venez de dire et qu'effectivement, on sait que l'épisode de Jésus-Jé de Sémané n'est pas dans l'évangile de Jean. C'est dans les trois autres évangiles, mais ce n'est pas dans l'évangile de Jean. Et là, c'est clair que le thème de Jésus-Jé de Sémané traverse, enfin, le passage que nous devons dire, que vous dites, avec le trouble et avec cette prière de Jésus. Mais ce qui est assez intéressant ici, peut-être un peu spécifique à Jean, c'est que alors que, dans Jésus-Jé de Sémané, on a l'impression que Dieu se tait, enfin, je dirais, dit donc, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc, là encore, il y a l'évocation de la gloire au moment où Jésus évoque son trouble, évoque son humanité, évoque, et puis après tout, pourquoi pas le dire, sa peur de la mort, enfin, je dirais, dans le cadre de son humanité. Et cette tension que c'est au moment où Jésus approfondit son humanité à la perspective de la croix, et c'est à ce moment-là où il y a une voix qui vient du ciel. Et moi, ça me rappelle ce qu'on avait vu il y a quelques semaines dans la transfiguration, lorsqu'on avait dit que la transfiguration suit l'annonce de la passion. Et c'est après que Jésus a annoncé la passion qu'il y a cet épisode de la transfiguration qui est une façon de Dieu qui valide ce qui vient d'être dit. Et bien là, au moment où Jésus dit à travers la métaphore du grain de blé et à travers son trouble, il y a une évocation transparente à la croix, et c'est au moment où il évoque la croix qu'il y a cette voix qui vient et d'une certaine façon comme confirmation en disant oui, celui qui à ce moment-là va être le grain de blé qui va pourrir en terre, c'est lui que j'ai glorifié et c'est lui qui est mon fils bien-aimé. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Jésus dit bien moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça en fait. C'est pour vous. Absolument. Le texte dit Jésus repris ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre mais à cause de moi. C'est à cause de vous. Jésus dit. Oui, c'est très intéressant ça. Ça c'est très intéressant parce qu'on voit que Jésus se situe quand même toujours du côté du Père dans une communion avec le Père qui fait qu'il connaît au sens de connaître qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Il connaît le Père comme le Père le connaît et donc cette voix explicite elle est pour ceux qui sont là. Et non, il est tromblé. Il est tromblé et puis quand la voix est dit il est dit mais finalement il y a peut-être quelque chose qui vient le confirmer dans sa parole et qui dit surtout c'est quelque chose qui est pour et peut-être pour les Grecs même. Oui aussi. Mais on voit bien qu'il y a toujours ce double mouvement c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut affirmer sa divinité sa relation spécifique avec le Père et en même temps toujours rappeler son humanité mais pas trop. Il y a toujours une sorte de va-et-vient chez Jean je trouve. Et donc on ne reste pas trop sur son trouble tout de suite on réaffirme bien que non, non c'est... C'est ça. Alors et on en arrive maintenant sur la fin de notre récit avec un la notion de jugement du monde et puis ce jugement et ce dernier verset qui dit quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes. Et alors là de nouveau là on peut faire écho avec les Grecs c'est-à-dire que les Grecs qui étaient ces gens qui étaient extérieurs au peuple juif ou à la marche enfin on ne sait pas très bien à quel niveau et qui s'interroge en disant mais qui est ce Jésus et qui sont intéressés par la personne de Jésus en ce qu'ils voient justement ou ils ont entendu que dans Jésus il y a une parole qui déborde les quatre trop trop restreints du judaïsme de l'époque et à la fin Jésus d'une certaine façon confirme cette demande en disant j'attirerai tous les hommes à moi. mais peut-être revenir sur la question du enfin attirer tous les hommes tous les hommes à moi jugement du monde enfin je dirais on a vu le thème du jugement dans l'évangile alors jugement attirer tous les gens voilà en conclusion comment on peut c'est-à-dire que tout le monde est appelé en fait et d'autant plus que cette élévation c'est quand même c'est la croix c'est pas encore la montée au ciel puisque là d'ailleurs c'est dit par ses paroles il indiquait de quelle mort il allait mourir donc l'élévation sur la croix et dans cet acte-là de révélation de l'amour de Dieu en fait toute l'humanité est conviée et on sait bien que dans la vision du jugement le fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde mais c'est le monde qui se juge lui-même en n'approchant pas de la lumière en la fuyant exactement et ça je crois qu'on retrouve le jugement dans le chrétien l'évangile où d'une certaine façon on a l'impression que la foi est opposée au jugement chez les gens c'est-à-dire qu'il y a l'économie du jugement et l'économie de la foi enfin un peu et que les gens et que justement être attiré par ce Christ ce Christ qui meurt et bien quelque part c'est être libéré du jugement c'est être libéré du jugement pour vivre cette nouvelle relation cette nouvelle économie qui est proposée ici dans l'évangile c'est-à-dire qu'il y a de la vie c'est-à-dire qu'il y a de la vie c'est-à-dire qu'il y a de la vie c'est-à-dire qu'il y a